Nous voilà donc à la thématique l'environnement est-il vertueux à la terre. J'invite Ludovic Guéniard de l'espace multimédia de Saint-Paterne-Racan en Touraine à monter et Rémi Marron, l'Institut du numérique responsable. Je vous en prie. Oui, on peut les applaudir, les encourager après le café. Voilà, alors Ludovic, il est bien connu de nos services. Rémi, je connais moins, mais on va les laisser sur le même format. Donc, on a une heure, 15, 20 minutes de présentation et ensuite interaction avec la salle. Qui veut commencer, chers amis ? Allez, vas-y, à toi. Ça fonctionne. Bonjour à tous. Donc, je me présente, donc, Ludovic Guéniard. Donc, du coup, alors, ce n'est pas moi qui ai trouvé la thématique, Mathieu. Non, c'est Mourad, enfin, je ne sais pas, en fait, qui a trouvé cette thématique. Le numérique est-il vertueux à la terre ? Alors, quand j'ai vu la thématique, alors, déjà, Mourad m'a proposé d'intervenir par rapport à un projet qui a été développé, donc, au niveau de l'espace multimédia, et donc, dans le milieu rural, parce que, donc, il va falloir que je vous situe géographiquement aussi où se trouve ça peut atteindre à quand. Donc, c'est pour cette raison. Alors, je me suis posé la question de la légitimité, parce que je ne suis pas un agriculteur, déjà. Donc, là, en fait, c'est le fait de ce projet et le fait que j'habite en milieu rural. Et, du coup, qu'est-ce que le milieu rural ? Alors, je me suis posé la question, c'est comment je peux faire le parallèle avec la ville, là, donc, le milieu citadin, et comment on peut l'expliquer ? Donc, en fait, le milieu rural, donc, alors, la structure de l'espace multimédia, donc, qui se trouve à Sapater-Dracan, donc, qui a été créée en 2004. Et, donc, dans cette structure, donc, on est là pour faire de la médiation numérique. Et, du coup, donc, on a, on a, donc, développé plusieurs choses sur le territoire. Et, donc, du coup, le milieu, donc, je reviens au milieu rural, donc, au niveau, alors, pour mettre en parallèle un petit peu tout ça, je me suis posé la question du territoire. Le territoire, donc, Sapater-Dracan, au nord du département d'Indre-et-Loire, donc, on est situé entre Tours et Le Mans, donc, à 35 kilomètres de Tours, 45 kilomètres du Mans, et on est sur une côté de commune qui s'appelle Gatine-Racan. Donc, Gatine-Racan, donc, la superficie de ce territoire est de plus de 500 kilomètres carrés. Hein, donc, ça ne veut pas dire grand-chose pour l'instant. Ce qui correspond à peu près à 40, plus de 40 habitants au kilomètre carré. Donc, Tours, 34 kilomètres carrés. 4 000 habitants au kilomètre carré. Donc, ça interroge. Ça interroge sur la densité, bien sûr. Et je vous ai dit au début que je venais de Sapater-Dracan. Donc, j'ai regardé la superficie de Sapater-Dracan. Donc, Sapater-Dracan, c'est 43 kilomètres carrés. Pour 1 800 habitants, à peu près. Donc, la superficie de Sapater-Dracan, le village, 1 800 habitants, où se trouve l'espace multimédia, la superficie est plus importante que la ville de Tours, qui est de 34 kilomètres carrés. Et donc, je me suis dit, alors, voilà, c'est un point de vue, mais qu'en effet, l'environnement, l'espace, est lié aussi à cette superficie, à cette densité. Donc, voilà un peu la légitimité. C'est aussi le fait d'habiter en milieu rural, où les perceptions, en fait, du coup, sont aussi différentes. Si on demande à un citadin d'aller à la campagne, de faire 30 bornes, voilà, ça fait loin. Bon, nous, venir en ville, 30 bornes, tranquillons. Et j'ai aussi, pour avancer ça, c'est que j'ai aussi des témoignages de personnes qui vivaient en ville, qui, donc, ont acheté une maison en campagne. Et plusieurs personnes m'ont dit à l'espace, quand j'annonçais ça à mes proches, quand j'annonçais ça à mes amis, tout ça, on fait, waouh, tu vas à 30 bornes de là, dans la campagne et tout. Et, en fait, la perception est complètement différente, comme, voilà, sur les distances, le temps, qui n'y parlaient de la même manière. Donc, en effet, le milieu rural vit à un autre rythme. Donc, l'environnement vit aussi à un autre rythme. Et donc, je vais revenir sur les missions de l'espace, et notamment dans une des missions, qui, c'est de développer des projets au niveau du territoire. Donc, l'espace, comme je le disais, a été créé en 2004, et en 2015, on a mis en place ce qu'on a appelé le salon ruralitech, qui a lieu le 1er mai, lors de la foire du village. Et donc, avec des entrepreneurs du territoire, liés au numérique, je t'ai dit, tiens, pourquoi pas faire un petit salon ruralitech ? Tout est rura, chez moi, vous avez bien compris. C'est pas un salon high-tech, c'est ruralitech. Et donc, j'ai rencontré plusieurs entrepreneurs, qui, dans le milieu du numérique, de la domotique, qui sont sur le territoire, et qui, voilà, on a commencé un premier salon ruralitech. Et puis, finalement, ça... Alors, l'intérêt de le faire pendant une foire, c'est qu'on touche tous les publics. C'est pas un public spécialisé dans le numérique, ou qui serait forcément intéressé, il y a des gens qui découvrent. Et donc, on en a continué. Donc, après, on a eu la thématique de l'impression 3D. L'année d'après, ça a été... Ça a été le logiciel libre, les vertus du livre. On a eu la robotique, il y a deux ans. Et c'est la troisième édition, en 2017, je reviens dessus. C'était, donc, l'agriculture numérique. Donc, là, on y arrive. Donc, l'agriculture numérique. Donc, on a déjà traité le sujet. Donc, dans la démarche, on a rencontré le groupement des agriculteurs d'Indre-et-Loire. On a rencontré aussi la chambre d'agriculture. Donc, voilà. Donc, pour faire un listing de... Voilà, de savoir quelles sont les personnes qu'on pouvait contacter. Et puis aussi, pour mettre en lumière comment était utilisé le numérique, en fait, dans l'agriculture. Et donc, voilà. Les gens ont découvert plutôt vingt mal de choses. Donc, entre les GPS, les outils numériques qui permettent de prendre des mesures sur les plantes, etc. Et du coup, donc, voilà, ça s'est passé. Et suite à ça, donc, en 2018, il y a eu un appel à projet, donc, avec le Voscentre, le Gipresia. Et donc, ce projet a été reproposé, mais sous une forme de prise de vue. Donc, l'idée, en fait, ça a été de proposer, en fait, vingt triptiques, c'est-à-dire vingt panneaux photos, donc trois photos par panneau, pour faire des portraits de personnes travaillant dans l'agriculture. Et donc, les éleveurs, les agriculteurs, et puis, au-delà, parce que, du coup, on avait un petit peu peur que sur Gatine-Racan, parce que l'idée, c'était de faire ça sur Gatine-Racan, qu'on n'ait pas assez de matière, donc, du coup, on a ouvert aussi à l'extérieur. Donc, quand je dis l'extérieur, c'est les côtés de communes voisines aux environs de Tours, à peu près. Et du coup, donc, on a lancé ce projet, donc, en se disant, voilà, donc, on va mettre, OK, les agriculteurs avec les outils numériques, les éleveurs, et, du coup, on a aussi rajouté projet innovant, parce qu'on pense qu'au niveau de l'environnement et les outils numériques peuvent aussi être utilisés sur des maraîchers bio qui utilisent aussi, voilà, ce genre d'outils, et aussi les projets innovants par rapport à l'environnement, c'est-à-dire des gens qui reviennent à d'anciennes cultures et qui font eux-mêmes leur farine, leur huile de territoire, voilà. Et donc, dans ces panneaux, donc, l'expo vient d'être tirée récemment, là, il y a un mois, et donc, je vais vous parler de quelques outils. Donc, j'ai sélectionné six photos, à peu près. Donc, Elsa, tu peux faire apparaître le Green Seeker. Donc, du coup, j'ai voulu vous parler de quelques outils, des échanges que j'ai pu avoir avec les agris, enfin, les personnes qui les utilisent. Voilà. Donc là, moi, je vais me lever. Donc, Xavier Haro, c'est réallié à Neuville-Roi. Donc, Xavier, lui, est un céréalier, et donc, il utilise le Green Seeker. Donc, le Green Seeker, en fait, c'est ce que vous voyez. Donc, le triptyque, voilà, ce n'est pas toujours les mêmes, mais voilà un exemple de panneau d'expo au passage. Le Green Seeker, en fait, sert, en fait, à mesurer l'azote dans les plantes au moment du printemps. Donc, ça lui permet d'avoir, quand il a un taux d'azote assez élevé, il n'a pas besoin de rajouter de l'engrais. Voilà, cette période. D'accord ? Alors, moi, je me suis quand même posé la question. Donc, l'autre soir, je l'ai rappelé. Je lui ai dit, Xavier, par contre, quand tu as un champ de plusieurs hectares, ça se passe comment ? Parce que, bon, vous imaginez qu'avec son Green Seeker, il faut qu'il aille... Donc, il m'a répondu qu'en fait, il connaît sa terre. Parce qu'en fait, avant tout, l'agriculture, c'est la terre. Ce n'est pas la plante en soi. Si la terre est bonne, le reste suit. Et lui, il va à certains endroits qui sont déficients. Voilà. Et il fait une moyenne, en fait, des différents points. Des différents points, donc, il fait une moyenne, il récupère ses données, et c'est une moyenne pour mettre de l'engrais là où il faut, en fait. Et donc, du coup, le Green Seeker permet de cartographier, en fait, et de savoir où est-ce qu'on va privilégier l'engrais et à quel endroit. Mais, alors, le Green Seeker, c'est, on va dire, on pourrait utiliser aussi, enfin, ils utilisent d'ailleurs, au niveau des agris, d'autres outils, qui peuvent faire la même chose de manière plus précise. Notamment, le drone, le drone est aussi utilisé pour cartographier avec, justement, ces problématiques d'azote en plus, en moins, pour l'irrigation aussi, pour faire des cartographies. Bon, la problématique du drone, c'est que ça coûte très cher. C'est assez onéreux. D'ailleurs, il y avait, à l'époque, quand on a fait le salon RallyTech à l'espace, j'avais contacté une entreprise qui n'a pas pu venir et apparemment, Xavier me disait que cette entreprise n'existait plus. Donc, voilà. Au passage, peut-être qu'il y a un marché à prendre, mais peut-être que les prix, il faut avoir. Donc, alors, l'intérêt du drone, il me disait, par contre, alors, c'est cher, mais par contre, on peut le faire passer au moment où il le souhaite. c'est-à-dire qu'il y a des périodes où il y a plus d'intérêt de cartographier que d'autres. Je lui ai dit, il y a le satellite aussi. Il me dit, oui, il y a des abonnements au niveau satellite, on peut cartographier aussi. Il travaille aussi au niveau satellite. Mais, s'ils prennent un abonnement au niveau satellitaire, ils n'ont pas le choix du passage. Ce qui fait que ça devient beaucoup moins intéressant pour eux si le passage ne leur sert à rien. Donc, voilà pour cet exemple. Alors, ensuite, on va passer au robot de traite. Voilà. Donc, le robot de traite. Alors, le robot de traite, c'est un système de traite. Alors là, évidemment, le robot est programmé. Les vaches rentrent au niveau d'un bras qu'on voit ici qui a un laser et qui prend toutes les informations sur les animaux au passage. Et donc, alors, une fois que... Alors, l'intérêt de ça, évidemment, vous comprenez, c'est que le fait d'avoir un robot de traite qui envoie pas mal de données, en fait, des données sur l'animal, des données sur le lait, sur la quantité. Alors, il faut savoir que la vache peut partir quand elle veut la traite. C'est-à-dire qu'elle n'est pas obligée de rester. On ne lui impose pas, en fait. Elle commence et après, voilà, elle peut partir à tout... Bon, bien sûr, peut-être pas tout de suite dans l'instant, mais... Et du coup, donc, alors, ça génère quand même pas mal de données qu'ils peuvent récupérer. et l'intérêt du robot de traite, c'est pour les éleveurs, c'est bien évidemment le gain de temps. Un gain de temps parce que ça leur permet aussi de développer d'autres activités à côté et puis aussi... Alors après, il faut rentabiliser aussi ces outils. Parce que les outils dont je parle aujourd'hui, mis à part le Green Seeker, qui est relativement accessible, le reste, c'est quand même de gros investissements. Donc, voilà pour le robot de traite. Alors là, on n'a pas, mais il y a aussi du système pour le vélage. Le vélage. Alors, c'est le vélage, c'est... Auparavant, bon, ça se fait encore, on surveillait les animaux, on allait les voir régulièrement dans la nuit, on ne dormait pas beaucoup. Et quand la vache mettait bas, il fallait être présent. Voilà. Alors, c'est un système de capteur. Le vélage, ils mettent ça sur la queue. Et par rapport au comportement de la vache, l'agriculteur, l'éleveur, a donc une... par le biais du smartphone, en fait, reçoit un signal, reçoit un message, une sonnerie, une alerte, pour aller voir la vache qui est en train de vélée. Donc là, on est sur un système de capteur. Et d'ailleurs, sur les systèmes de capteur, on n'en a pas vu, on n'en a pas eu beaucoup, ça commence à se faire, mais en fait, ce qui se développe, apparemment, ce qui se tend à se développer, c'est les systèmes de capteur sans fil. Donc, par rapport à IKI, a priori, serait utilisé sur l'irrigation, ce qu'on a vu, l'utilisation de Greenseeker aussi. Et donc, pourquoi sans fil ? Parce que, vous comprenez bien que sur les appareils, c'est beaucoup plus pratique et pour mettre des capteurs dans un champ ou dans des bâtiments. Et donc, ça, c'est un peu ce qui est en train de se développer, mais ce qui se développe déjà aussi dans l'industrie, dans la santé. Donc, voilà pour la partie robot traite. Et donc, la photo, la photo, là, pour le robot Ose. Le robot Ose. Alors, le robot Ose, alors ça, c'est relativement intéressant pour les maraîchers. Donc là, c'est un maraîcher bio qui utilise ce robot. Alors, en fait, il est autonome quasiment. C'est-à-dire qu'il le programme à l'entrée de sa parcelle. Il lui dit, voilà, il y a tant d'allées, à faire, etc. Et voilà, il va abîner, il va nettoyer, en fait, les allées. Il va abîner auprès des plantes. Donc, après, l'idée, c'est d'avoir une meilleure productivité et, comme je disais tout à l'heure, un gain de temps pour le maraîcher qui peut aussi faire autre chose à ce moment-là. Il faut savoir que c'est, je parlais d'investissement, à titre d'exemple, regardez les tarifs à Robo, c'est aux alentours de 20 000 euros. Ce qui représente, alors après, il y a les outils à ajouter dessus, etc. L'entretien, bien sûr. Donc, voilà. Juste pour rappeler qu'en effet, ça reste quand même onéreux dans l'ensemble des outils. David Forge. Alors, dans les agriculteurs, on a rencontré, il y en a peut-être parmi vous qui le connaissent. Donc, David Forge, qui est situé au sud de Loche, c'est l'agriculteur youtubeur. Donc, vous pouvez aller voir sa chaîne, qui est, voilà, où c'est intéressant, c'est là, on voit qu'il y a une ouverture aussi par le biais des outils numériques du métier d'agriculteur et puis de mieux comprendre aussi parce que moi-même, habitant à la campagne, étant campagnard, je ne suis pas forcément alerte sur le métier d'agriculture. Enfin, je ne l'étais pas, j'ai su plus maintenant. Mais, il fait des petites vidéos qui sont, d'ailleurs, il apprend au fur et à mesure à cadrer, à faire des plans, des plongées, des contre-plongées et tout. Et il explique de manière très succincte son métier. Tout simplement, son métier, quand il y a les récoltes, qu'est-ce qu'il fait quand il n'y a pas de récolte ? Quand il est chez lui, il entretient le matériel, il prépare. Et en fait, il s'est accaparé l'outil YouTube pour communiquer sur son activité. Ensuite, la biométhanisation. Alors, la biométhanisation, donc au niveau de sapaterne, racant, il y en a une autre du côté de Chané, sur le territoire. Donc, en Indre-Loire, c'était quasiment les premières biométhanisations. Alors, le système de la biométhanisation, c'est de récupérer des matières organiques, donc, voilà, des déchets. Donc, les mettre dans un espèce d'estomac, une machine où ça va se mélanger, ça va faire des bactéries, ça va créer du biogaz. Et ce biogaz, après, va être réutilisé de différentes manières. Il peut être réutilisé en électricité, en chauffage. Donc, on a eu une expérience sur sapaterne où la biométhanisation, en fait, chauffait la champignonnière qui était à côté. Un bâtiment, je sais, assez grand, d'ailleurs. Et, ensuite, lorsque il y a eu le biogaz qui a été créé, il reste des déchets, ce qu'ils appellent le digesta, en fait. Et le digesta, en fait, est reversé dans un espèce de grand bac, d'un bassin. Et, en fait, les agris viennent le récupérer pour, en fait, s'en servir d'engrais par la suite. Donc, là, on a vraiment un cercle au niveau de l'environnement. On est bien, non ? Ouais. Et donc, ah bah tiens, en plus, c'est la dernière, ça tombe bien. Donc, là, spirulunier. Je ne connaissais pas le nom, moi, de ce métier. Donc, des gens qui fabriquent de la spiruline. Donc, alors, j'ai mis cette photo à la fin. Donc ça, bien évidemment, vous retrouverez ce panneau dans l'expo. Tous les panneaux que je vous montre ici sont dans l'expo qui fait 20 panneaux. Alors, j'ai mis à la fin parce que ça résume assez bien les propos que je tenais juste avant sur le temps que ça laisse quand on utilise à bon escient certains outils et qu'après, on a des idées aussi pour faire autre chose. Et donc, du coup, alors, j'ai oublié le nom, mais ces personnes, ces huettes, je crois, ont repris la ferme de leurs parents. Lui a repris la ferme de ses parents qui faisaient de l'élevage et qui avaient ses parents avaient des vaches laitières. Et donc, ils ont mis en place un robot de traite, un deuxième robot de traite et ils ont mené un projet de biométhanisation. C'est celle dont je parlais tout à l'heure qui est proche, qui est verchanée. Et donc, ils ont monté une biométhanisation comme je vous l'ai montré précédemment, qui est la même que sur sa paterne. Et suite à ça, la biométhanisation, ils ont monté le projet, mais ce n'est pas forcément eux qui s'en occupent. Après, il y a plusieurs personnes, il y a des salariés et tout ça. Mais eux, du coup, utilisent la biométhanisation pour chauffer leur serre sur leur projet de spiruline. C'est-à-dire que, alors, la spiruline, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais c'est des algues en fait qui ont des vertus antioxydantes et puis, et puis aussi le complément alimentaire, etc. Et donc, du coup, par le biais de techniques, d'outils, ils ont pu développer d'autres activités. en résumé, les nouvelles technologies, les outils numériques, la robotisation dans le milieu de l'agriculture permet de générer du temps, permet de créer du temps et de pouvoir développer d'autres activités. Permet aussi d'avoir moins de pénibilité dans certains travaux. Donc ensuite, je dirais un peu le revers de la médaille, c'est l'investissement qui, comme je le disais tout à l'heure, est très onéreux. Et du coup, il y a aussi, alors ça, je m'en suis aperçu au moment de faire un peu le montage quand on a été sur ce projet, c'est en fait dans les outils numériques, notamment utilisés en agriculture, je pense qu'ailleurs ça doit être pareil aussi. Il y a donc des outils qui génèrent beaucoup de données. Donc là, c'est le cas sur, notamment, si on prend les youtubeurs, ça génère beaucoup de données. Si on prend les capteurs, ça génère de la donnée en peu aussi énormément. Et on a aussi donc des outils qui génèrent très peu de données. Notamment, le robot OZ, il n'y a pas énormément de données, il y a un logiciel pour le télécommander et puis après, c'est tout. Donc, voilà. Merci. On pourra éventuellement repréciser des choses avec des questions. Rajoute un dernier mot. Oui, alors ce que je voulais rajouter, c'est l'expo, comme je vous le disais, elle a été, le tirage a eu lieu il y a un mois. Donc, il y a 20 panneaux triptyques. Alors là, il y en a 20, donc j'en ai choisi 6. Donc, c'est une expo qui est amenée à tourner, bien évidemment. Donc, n'hésitez pas si vous voulez la diffuser dans vos structures. Et du coup, du coup, je pense qu'elle tournera à partir de l'année prochaine. n'hésitez pas à demander à Mourad ou à venir me voir si ça vous intéresse par rapport à différentes thématiques ou pas, que ce soit l'agriculture ou le numérique, comme vous voulez. Voilà. Merci, Dudo. On va passer à notre second intervenant, Rémi Marron, pour l'Institut du numérique responsable avec une intervention qui est intitulée Réflexion et bonne pratique. Donc, pareil, Rémi, tu as 20 minutes. Alors, je vais présenter mes slides. Aujourd'hui, je ne suis pas là au titre de l'Institut du numérique responsable, même si j'ai deux casquettes puisque je suis indépendant, je suis plutôt issu du milieu du marketing, marketing digital et ça fait 4-5 ans que je m'intéresse au sujet du numérique responsable et donc, aujourd'hui, j'ai une mission au sein de l'Institut du numérique responsable qui est une association qui oeuvre pour l'ensemble de ces sujets. Mon propos va être de replacer certains, vraiment, ces grands enjeux. En fait, il y a des choses qui ont pu exploter lui de vie, il y a le petit quiz au début aussi qui expose des chiffres. Moi, ce que je vais essayer de faire, c'est aussi de se dire que ce qui est intéressant, l'innovation est intéressante, il y a plein de choses avec des externalités, ce qu'on appelle les externalités positives. Ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est l'ensemble des externalités négatives. Et dans un projet, aujourd'hui, il est encore difficile de dire finalement si un objet connecté, dans le cas d'une utilisation professionnelle ou personnelle, finalement, apporte plus de positifs que de négatifs. Typiquement, si mon objet connecté, c'est une catastrophe environnementale à produire, qu'en plus, comme beaucoup de smartphones, on va le voir après, on a des enfants qui sont dans les mines pour extraire des matières rares pour pouvoir fabriquer nos équipements, on se rend compte finalement que déjà dès le départ, avant même de l'avoir utilisé, cet objet, c'est une catastrophe environnementale mais également sociétale. Donc du coup, là, ça replace un petit peu les choses. C'est-à-dire que finalement, on peut se poser la question au bout de combien de temps entre guillemets on pourrait amortir finalement cette dette initiale. Et donc, il y a l'ensemble du cycle de vie de nos outils qu'il faut prendre en compte pour pouvoir finalement dire à la fin est-ce que c'est mieux le papier ou est-ce que c'est mieux le mail, est-ce que c'est mieux l'objet connecté ou sans l'objet connecté, etc. Ce qu'on a essayé de dire un petit peu à travers cette intervention, les problématiques en fait, elles sont toutes liées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis là pour parler environnement parce que c'est la thématique qu'on s'est fixée. Mais pour vous dire qu'aujourd'hui, dans le métier du numérique, il y a 25% de femmes seulement et que je pense que c'est un problème. On va le voir après. J'ai un petit exemple. Ah si, c'est bon. On a 14 millions de personnes qui sont exclues du numérique aujourd'hui, qui se sentent exclues, qui expriment un sentiment comme quoi le numérique aujourd'hui, ça ne les concerne pas. Donc ça fait 20% de personnes qui se sentent en situation de difficulté face au numérique ou qui ont forcément l'accès. Donc 20% de la population française, c'est beaucoup. Il y a énormément de rapports de violations de données personnelles également. Plus 100%, c'est le chiffre en 2021 qui est avancé par la CNIL pour dire, voilà, on a doublé le nombre de rapports de violations de données personnelles. Donc il y a un vrai sujet autour de ça aussi. Et donc aussi, évidemment, ce qui nous préoccupe, c'est évidemment l'empreinte environnementale du numérique aujourd'hui qui est de 4%. Ces sujets, ils sont liés. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dit, c'est bien l'ONU qui le dit. La télécommande est un peu défaillante, mais hop, non, juste après. C'est bien l'ONU qui le dit à travers les objectifs de développement durable. C'est 17 objectifs de développement durable qui parlent autant de sujets d'égalité, de parité, d'environnement, etc., d'éducation, bien sûr. Un petit exemple pour rire sur le sujet. Je pense que quand on entreprend dans une forme de parité, on fait moins ce genre de choses parce qu'on se pose la question effectivement à un moment donné, c'est quoi le... Pourquoi est-ce que je choisis une voix plutôt féminine ou une voix masculine ? Et là, ce que je me dis bizarrement, c'est que ça devait être beaucoup de mecs qui se sont dit tiens, on va mettre une voix d'une assistante pour pouvoir jouer le rôle d'assistante. et donc, évidemment, c'est un vrai sujet et un vrai enjeu, je crois, qu'on puisse entreprendre mieux et dans une forme de parité. Ça, c'était un petit aparté, mais c'est extrêmement important, je crois. On va parler... Ah oui, ça, c'est pour illustrer effectivement la startup nation dans laquelle nous sommes. Ils n'ont pas peur, ils sont cinq. Bon, on est trois hommes, du coup. Pas terrible non plus. Vrai sujet, du coup, en tout cas. Donc, l'empreinte environnementale du numérique, déjà, en fait, ce que j'aime bien replacer, c'est dire, oui, c'est beaucoup. 4%, c'est beaucoup, 5%, c'est beaucoup. Donc, oui, c'est beaucoup, mais après, est-ce qu'on peut le comparer à la France ? Moi, je suis à peu près sûr que non. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut comparer ce qui est comparable. On dit qu'aussi, le numérique, ça pollue plus que l'aviation civile. Sauf que le numérique, aujourd'hui, c'est plus de 4 milliards, c'est 4,66 milliards, enfin bref, c'est 60% de la population mondiale qui utilise chaque jour le numérique. 60%. L'aviation, vous savez quoi ? L'aviation commerciale, en 2018, on prend 2018 parce qu'après, c'est un peu le bazar, mais en 2018, il y a seulement 11% de la population mondiale qui a pris l'avion. 11% de la population mondiale qui a créé 2% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, je trouve que c'est intéressant de replacer un petit peu les choses. Je suis un peu évolué. Je trouve que c'est intéressant de replacer les choses et dire, oui, c'est beaucoup, mais attention, l'aviation commerciale pollue toujours plus que le numérique. D'accord ? Et donc, il y a plein d'externalités positives dans le numérique et il faut qu'on les garde aussi et se dire qu'effectivement, en fait, on a un numérique qui nous apporte des choses. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le plus gros problème, finalement, nos usages, oui, il y a un problème avec nos usages. On est en train d'exploser le niveau de données consommées de manière hallucinante, mais aujourd'hui, ce qui pèse toujours énormément dans le poids de l'empreinte environnementale du numérique, c'est les équipements. Donc, les équipements, c'est deux tiers à trois quarts de l'empreinte environnementale du numérique. Donc, on a un gros enjeu à ce niveau-là. Je vais commencer quand même par les usages pour juste dire que les emails, alors les emails, c'est intéressant, je trouve que la question, elle est toujours bienvenue et en même temps, la problématique, le fait que je soulève souvent, c'est que aujourd'hui, la communication qui vise à donner cela et qui, du coup, va dans le sens, effectivement, des chiffres annoncés, elle n'est pas forcément bonne. Pourquoi ? Aujourd'hui, en fait, le chiffre, vous voyez, la source du chiffre que l'on a, c'est l'ADEME. Donc, l'ADEME, c'est sérieux. Le problème de l'ADEME, en fait, c'est que le problème de cette étude, c'est qu'elle date de 2011, d'une part, on est en 2021. Deuxièmement, l'autre problème, en fait, c'est qu'ils ont fait ce qu'on appelle du coup l'analyse de cycle de vie d'un email. C'est-à-dire, depuis le moment où vous le créez dans votre boîte jusqu'à ce qu'il soit stocké sur le serveur. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris un email qui pèse 1 méga. Un email qui pèse 1 méga, c'est quoi ? C'est un email qui comporte quelques lignes de texte et 970 kilo octets de pièces jointes. Un email, ça pèse 50 à 70 kilo octets quand on écrit du texte dedans. Donc, la problématique, c'est que déjà, en fait, la base n'est pas bonne. Donc, après, on peut faire des choses absolument hallucinantes en termes de comparaison, mais ça ne fonctionne pas. Et donc, dire aujourd'hui, est-ce qu'il vaut mieux un mail ou une page imprimée ? C'est difficile à dire. Est-ce que vous allez garder le mail 3 ans, 5 ans, 10 ans ? Est-ce que vous allez consulter une fois, deux fois, trois fois, etc. C'est ça qui est, en fait, aujourd'hui, extrêmement difficile à dire parce que les cas d'usage sont multiples. Pareil pour la feuille de papier. Est-ce que vous allez juste l'imprimer et puis la jeter ? Ok, donc les usages. Bon, ok, les usages, c'est le bazar. On fait un peu n'importe quoi. C'est bien, c'est pas bien, j'en sais rien. En tout cas, c'est sûr que c'est hallucinant en fait quand on regarde les chiffres qui sont annoncés par rapport à ce qui se passe en une minute sur Internet. Ce qui consomme beaucoup de données, typiquement, des voitures autonomes, si elles existent demain, elles en consommeront énormément. 4000 gigas par jour, vous comparez avec notre forfait téléphonique, vous dites effectivement 4000 gigas par rapport à mes 50 gigas de forfait téléphonique ou 20 gigas, enfin, c'est quand même hallucinant. Donc oui, il y a des problèmes déjà, on le voit, et puis il y aura des gros problèmes aussi, typiquement le bitcoin aujourd'hui, notamment qui est foré, donc c'est avec beaucoup d'algorithmes qui tournent en Chine. C'est quoi le problème en fait d'un data center qui fait tourner du bitcoin ? S'il tournait en France, quoi qu'on en dise, et sans polémique sur le nucléaire, ça tournerait en France, à l'énergie nucléaire, ça ne mettrait pas de CO2. Ça tourne beaucoup en Chine, sur l'énergie à charbon, c'est là le problème finalement, c'est là principalement le problème. Après, si on multiplie les data centers, c'est aussi un problème. Mais aujourd'hui, les data centers, ce n'est pas un faux problème, mais aujourd'hui, les data centers, c'est 15 à 20 % de la consommation énergétique liée au numérique. Et les trois quarts, en fait, de la consommation, c'est sur le reste, c'est sur les réseaux, c'est sur nos équipements, c'est sur nos terminaux, et nos terminaux sont responsables pour beaucoup de consommation par rapport à des data centers. La courbe de consommation des data centers, elle n'a pas beaucoup augmenté. En fait, en 10 ans, elle n'a pas beaucoup augmenté par rapport à la consommation énergétique de nos smartphones, de nos ordinateurs portables, etc. Donc, oui, il y a un problème data center. Attention, quelle énergie, en fait, il y a derrière. Et puis, encore une fois, il ne faut pas que ce soit notre seul angle data qui a bien d'autres sujets à traiter. Alors, je continue à avancer. Oui, donc, typiquement, l'aspirateur connecté. C'est juste une question intéressante. L'aspirateur connecté, moi, j'aime bien le prendre en exemple parce qu'il envoie des données en cloud pour vous dire si l'aspirateur est bien passé en bas à droite, derrière le coin du meuble quand vous êtes au bureau. Bon, le problème, c'est quoi ? Est-ce que c'est l'usager qui utilise cet outil ou est-ce que finalement, la responsabilité, ce n'est pas l'entreprise qui met sur le marché quelque chose qui n'est pas forcément utile pour le particulier ? Et je trouve que c'est intéressant de reposer la question comme ça de la même façon qu'aujourd'hui, on peut mettre en une minute sur YouTube, tout le monde qui se met à déverser des vidéos, on déverse jusqu'à 500 heures de vidéos chaque minute sur YouTube. Rien que comme image à se représenter, je trouve que c'est hyper compliqué. mais c'est notre responsabilité ou c'est celle de YouTube ? Est-ce que YouTube ne devrait pas dire attention, il y a déjà 1 000 utilisateurs qui ont mis des vidéos en ligne dans les 50 dernières secondes, vous devez attendre. Et du coup, ça reporte la responsabilité non pas sur l'utilisateur mais sur YouTube. Et je pense que ça, c'est aussi intéressant, c'est-à-dire que nous, usagers, on peut prendre conscience d'eux, mais attention, l'enjeu, c'est aussi de faire en sorte que les organisations se transforment. Donc, nos équipements numériques. Nos équipements numériques, du coup, oui, alors déjà, le cloud n'existe pas, du coup, ça c'est le grand enseignement, c'est-à-dire que, évidemment, en fait, tout ça est très matériel, il y a plein de câbles qui parcourent les océans, des data centers, des antennes, etc., tout est relié par du matériel. La grosse problématique, c'est nos téléphones de manière générale, mais pas que, encore une fois, les ordinateurs portables aussi et tous les objets connectés qui sont autour de nous sont des problèmes. Pourquoi ? Parce que, pour concevoir un smartphone, vous le voyez, il faut faire plusieurs fois le tour du monde, là, c'est l'ADEME qui le dit, on fait plusieurs fois le tour du monde, du coup, avant d'avoir nos smartphones dans la main, enfin, en tout cas, des matières rares extraites en Afrique, de l'assemblage fait en Asie, puis ça revient en Europe et tout ça par avion, donc, il y a un vrai enjeu environnemental ici et sociétal également dans les conditions de fabrication de ces outils. Juste un petit mot, l'INR, l'Institut du numérique responsable, a produit un MOOC, je vous le remettrai juste après, dedans, il y a ce chiffre, on extrait une tonne de terres rares, enfin, quand on extrait une tonne de terres rares, on émet, si vous devez retenir un chiffre, 1 à 1,4 tonnes de déchets radioactifs, c'est hallucinant, sachant qu'en plus, on consomme 130 000 tonnes de terres rares par an, donc les terres rares, c'est ce qu'il y a dans nos téléphones, principalement, enfin, ils sont principalement utilisés là-bas, donc 130 000 tonnes de déchets, enfin, 150 000 tonnes globalement de déchets radioactifs, c'est quand même assez hallucinant. Voilà un grand enjeu, soit on s'en moque, du coup, notre problématique, c'est qu'on change nos téléphones tous les deux ans, 88% des terminaux qui sont changés sont encore en état de marche, donc on a une vraie conscience à prendre par rapport à ça, évidemment, on vend plus d'un milliard de smartphones par an depuis, smartphone neuf, évidemment, depuis 2013, globalement, depuis 2013, c'est ça, et on ne recycle aujourd'hui, on ne recycle que 16% des smartphones et quand on dit recycler, en fait, aujourd'hui, on sait très mal recycler. Notre problématique, c'est qu'un smartphone, c'est moche, en fait, quand on ouvre ce qui se passe, quand on l'ouvre et globalement, du coup, même sur les 16%, parce qu'on recycle, ce n'est pas énormément de choses et en plus, les filières sont encore à construire, bien sûr, et donc on n'est pas encore tout à fait sûr que tout se passe de la meilleure des façons quand on envoie un téléphone au recyclage. Bon, voilà pour un petit peu le constat, oui, pour vous dire que, oui, on a un problème, donc les objets connectés, vous voyez la montée en flèche du nombre d'objets connectés qu'on a. Donc, on a un problème, voilà, sur cette phase de fabrication, c'est énorme. Alors, quelques pistes de solutions, du coup, que j'aborde et du coup, dans un numérique responsable, nous, ce qu'on dit à l'Institut du numérique responsable, du coup, ce qui est intéressant et je le disais tout à l'heure, c'est qu'encore une fois, tous les sujets sont liés, donc on se doit de penser un numérique qui est bon pour la planète mais également qui est également bon pour les femmes et les hommes et également qui essaie de trouver une voie, un modèle économique viable pour les entreprises, évidemment. Donc, si vous voulez mieux connaître les enjeux du numérique responsable, on a donc un MOOC qui s'appelle academy-nr.org qui est disponible pour toutes et tous et qui est gratuit, donc n'hésitez pas si vous avez voulu vous former. Personnellement, moi, j'ai produit un site qui s'appelle numérique-responsable.org, vous avez plein de bonnes pratiques aussi, c'est un peu le B.A.B. des pratiques, des principes numériques à adopter, donc si vous voulez aller voir également. Et puis oui, ça, j'aime bien dire, en fait, notre problématique aussi, c'est qu'aujourd'hui, on voudrait tout mesurer et on le voit, on se dit est-ce que c'est mieux un mail encore une fois ou est-ce que c'est mieux une page ? Et en fait, notre problématique, c'est qu'on est constamment là-dedans en se disant qu'est-ce qui vaut mieux faire ? Et ce qu'on dit souvent, en fait, ce qu'il vaut mieux faire finalement, c'est surtout ne pas consommer d'énergie, en fait, c'est là la meilleure économie. Et notamment, en fait, j'aime bien prendre comme exemple pour illustrer ça, la voiture. Et en fait, si demain, par exemple, la 5G, on peut en parler, mais vous voyez qu'on avait fait des routes nationales puis on a fait des autoroutes, puis quand on a fait des autoroutes, on s'est dit que deux voies, ce n'était pas assez, il fallait en faire trois, puis quatre, puis cinq, puis six, et puis on se retrouvait avec des trucs comme ça. Et en fait, on n'a pas résolu le problème des bouchons. Pourtant, la promesse, c'était à chaque fois, vous inquiétez pas, avec la boîte plus, là, il n'y aura plus de bouchons. Et en fait, c'est la même logique dans le numérique, c'est-à-dire que globalement, quand on fait typiquement la 5G, quand on fait la 5G, on aura plus de données qui vont être consommées. Alors peut-être que la 5G consomme moins de manière unitaire, mais finalement, le risque potentiel quand même, c'est que, on ait quand même plus de données qui circulent et finalement, à la fin, une consommation de données, enfin une consommation énergétique plus fort. De la même façon, du coup, que, évidemment, si nos réseaux sont tous plus performants, forcément, on va peut-être créer des logiciels qui sont beaucoup plus lourds. Et c'est ce qui se passe évidemment aujourd'hui. Donc, notre effet rebond, en fait, c'est ce qu'on peut appeler l'effet rebond. Cet effet rebond, en fait, il faut vraiment le penser, il faut vraiment l'avoir en tête et se dire, bon, finalement, en fait, ma solution, c'est peut-être se dire d'abord, est-ce qu'on ne peut pas faire en sorte que les gens prennent un autre moyen de transport que la voiture ? Hélas, on réfléchit à une solution qui est peut-être plus low cost, qui est peut-être plus low tech, plus low quelque chose, etc. Mais on ne va pas forcément créer, en fait, des moyens immenses, etc. Bon, donc voilà, ça c'est important, c'est de se dire, il ne faut pas attendre toute la mesure, il faut peut-être d'abord, en fait, se dire comment est-ce qu'on peut rationaliser, finalement, certains usages, se dire que mon téléphone, si je le change moins, ce sera mieux, etc. Ok, puis du coup, quelques conseils, bon, ça c'est mon côté marketing, less is sexy, donc du coup, less is sexy, donc moins d'ordinateurs, moins de machins, moins d'usages potentiellement, ok. Green is sexy, bah oui, green c'est sexy, donc typiquement, si vous êtes dans ces problématiques-là, comment est-ce que je fais pour m'engager sur des opérations marketing qui ont du sens ? Ça c'est, voilà, aussi un sujet, Black Friday, évidemment, c'est né avec le numérique, comment on fait pour peut-être en sortir, d'une manière ou d'une autre, en tout cas s'installer dans d'autres, on va dire, voies d'un marketing qui a du sens, l'autre sujet, donc énorme, je le disais, on conçoit des services numériques, des sites web qui sont de plus en plus lourds, c'est très bien pour les gens qui ont un très bon réseau, mais il y a plein de gens qui ont un réseau moyen, il y a plein de gens qui ont des ordinateurs qui sont moins performants, donc l'enjeu, c'est de faire de l'éco-conception et on peut donc mesurer son empreinte de site web, si on veut, avec plein d'outils en ligne qui existent, là je vous en ai mis un, et l'Institut du numérique responsable vient de sortir un référentiel, donc un guide de bonnes pratiques avec 500 bonnes pratiques aujourd'hui qui existent, qui sont à disposition du public pour développer des outils de manière éco-conçue, quand je dis des outils, c'est des sites web, des applications, etc. Vous avez l'adresse qui est indiquée ici. Encore quelques idées pour se mettre un peu dans le bain, le Cyber World Finup Desk, c'est du coup une initiative aussi de l'Institut du numérique responsable, on est vraiment sur la première sensibilisation à quel premier geste finalement je peux faire pour essayer de rentrer dans le sujet. C'est quelque chose qui marche très bien en entreprise, l'idée c'est de supprimer un maximum de données des serveurs, etc. L'idée qui est sous-tendue, c'est pas de dire en supprimant des données je fais du bien à la planète, ça c'est pas que c'est pas vrai, mais vraiment c'est un peu compliqué de dire ça. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a tous vécu, quand notre téléphone est plein ou notre ordinateur est plein, on a tendance à trouver qu'il ralentit et quand on trouve qu'il ralentit, on a tendance à le changer plus vite. Donc l'idée c'est de faire en sorte que les gens changent moins vite leurs équipements et puis également on a une partie des 3E, c'est-à-dire déchets d'équipements électriques et électroniques et donc on invite les gens à aller donner leur smartphone ou leur ordinateur à reconditionner. Voilà, en parlant du coup de reconditionnement, on peut allonger la durée de vie de son smartphone, c'est un des premiers gestes à faire ou le donner pour reconditionnement. Vous avez des sites comme lacollecte.tech pour les entreprises, vous avez des sites comme je donne mon téléphone.fr également si vous êtes un particulier pour vous aider à le faire et en toute confiance, évidemment. Voilà, et puis vous avez d'autres sites également qui vous donnent des points de collecte à trouver autour de chez vous. Là c'est écologique et du coup il y a quelques exemples que j'ai pris ici autour d'Angers en l'occurrence et vous avez des points de collecte affichés. Voilà globalement ce que j'avais à vous dire pour, on va dire, ah non, pardon, c'était pour vous dire que aussi en fait finalement comme tous les sujets sont reliés, ce qui est important c'est que se dire que d'avoir moins de notifications et moins de mails c'était sans doute bon pour nous en fait en premier lieu. On a une culture de la copie qui est très forte en France, je pense que vous êtes aussi soumis à ça. On est toujours en copie de 15 000 mails et en fait la problématique ce n'est pas l'environnement. Alors s'il y a une problématique peut-être environnementale mais on voit que si on essaie de résoudre en fait notre problématique de se dire en envoyant moins de mails aux collaboratrices et collaborateurs je vais les soulager au niveau mental et en plus je vais faire du bien à la planète. Et on voit que les sujets sont reliés. Et du coup c'est sans finalement avoir spécifiquement attendu de mesurer etc. je réduis en fait une part d'empreinte et en plus une part d'empreinte également sociale. Voilà. Merci beaucoup Rémi. Merci. C'était un discours extrêmement dense et complet et alors on ne t'a pas beaucoup vu je pense à la caméra parce que j'ai eu des grands signes parce que tu étais dans l'ombre mais enfin je pense que la captation son est intéressante et puis le support est passionnant. Je vais donner le micro à Mourad et puis voilà je pense simplement Mourad et puis à Vincent pour la phase de questions si vous souhaitez. Merci.